Coucou tout le monde, me revoilà dans une vidéo tag 4x4, à tout de suite c'est tagué par la chaîne Isabelle de la chaîne Jazzy Blanche pour le tag 4x4 donc le principe de ce tag c'est j'ai plusieurs questions et je dois donner 4 réponses à chaque répond à chaque question, voilà merci Isabelle de m'avoir tagué, je suis ravie, j'adore les tags, j'adore tout ça donc je suis ravie et je te remercie énormément de m'avoir tagué, maintenant je vais commencer ce tag, je vais essayer de faire rapide pour pas non plus avoir une vidéo d'une demi-heure sachant que je viens de tourner une vidéo qui m'a fait une demi-heure sachant que j'ai de la coupe, heureusement vous aurez peut-être une vidéo de 25 minutes je rigole parce que à mon avis ça frappe, il n'y a pas 5 minutes de coupe soyons sérieuses, reprenons où on devait aller, c'est-à-dire dans le tag alors première question, 4 métiers que tu aurais aimé faire alors, en étant toute sincère, j'ai kiné, mais j'ai pas fait les études pour, parce que j'estimais que j'avais pas les capacités intellectuelles pour faire les études du coup j'ai dit, on passe à autre chose Céline, t'es pas douée pour l'école, c'est pas grave passe à autre chose, donc voilà ça n'a pas été un traumatisme voilà, on fait comme on est après, j'aurais vraiment, vraiment voulu faire styliste modéliste, j'ai fait les études pour enfin, du moins en partie, mais j'ai pas été jusqu'au bout parce que comment expliquer, après le bac pro c'était un peu compliqué de trouver un patron pour être dans ce métier s'il t'a pas de piston, c'est très compliqué donc j'ai laissé tomber cela dit, je continue tout pour moi à la maison mais j'en ai pas fait mon métier voilà deuxième métier j'aurais aimé vraiment être vivre de ma passion du karaté oui, après je dis pas que c'est un rêve de jeunesse, c'est pas non plus exagéré sachant que c'est quelque chose que j'ai toujours apprécié, c'est le pouvoir retransmettre mon savoir dans le karaté donc je le fais actuellement, mais j'en vis pas et j'en vivrai certainement jamais mais ça c'est pas grave on se fait une raison, on se fait une raison à tout par contre, quatrième métier je sais pas trop je dirais toiletteuse parce que j'y ai pensé à un moment donné alors rêver, je n'aurais pas dit ça comme ça mais oui, j'y ai pensé quand j'ai passé mon sapé petite enfance à devenir toiletteuse donc pourquoi pas, je dirais ça, toiletteuse quatre films qui t'ont marqué alors, premier film je dirais la série des conjurings c'est pas un, c'est trois c'est trois je crois, je sais plus le nom les conjurings parce que c'est l'ambiance, c'est tout ce type de film j'adore tout ce qui est film d'horreur, j'aime beaucoup les films un peu avec du paranormal c'est vraiment mon type de film que j'aime film d'horreur, ouais j'aime bien du coup, les conjurings pour tout ça, pour les ambiances qu'ils ont proposé les histoires des fois voilà, c'est pas toujours, toujours top mais c'est une ambiance, c'est une façon de tourner que j'aime beaucoup deuxième film le huitième jour avec Daniel Auteuil je crois que c'est Daniel Auteuil avec Daniel Auteuil et l'acteur que j'ai malheureusement pas son nom qui est atteint de trisomie 21 et qui est fabuleux et un film qui est très très beau très émouvant bon, très triste, certes mais qui est juste magnifique à avoir si vous l'avez pas vu troisième film Avatar au début j'avais je pensais à autre chose mais je me dis non, Avatar Avatar vraiment parce que c'est pareil c'est des images c'est magnifique c'est... voilà, c'est poustouflant l'histoire est belle quand même parce qu'il y a quand même quelque chose derrière qui est par rapport à la nature qu'on dit qu'il faut faire attention à notre planète je suis pas écolo je suis très très loin de faire de faire suffisamment attention mais voilà je... ça me parle quand même et le dernier film qui est un vieux vieux film enfin un vieux vieux film ça a quand même plus de 20 ans si je me trompe pas cette histoire c'est Titanic et oui avec Leonardo DiCaprio et Kate Winsley si je me trompe pas si je me trompe corrigez-moi en commentaire parce que j'ai un doute et ces films ce film par exemple c'est mon adolescence quand j'étais au lycée c'était un film que j'ai vu plusieurs fois à chaque fois que je le vois même à 37 ans je pleure je pleure comme une madeleine je pleure vraiment après je suis quelqu'un de sensible donc forcément ça me touche quand je vois j'espère pas se mouler personne mais je pense que c'est pas le cas la scène où la maman endort ses enfants pour que qu'ils souffrent pas pour en mourant noyé moi ça me ça me fait pleurer à tous les coups la musique les images tout ça ça me waouh ça me prend au trip donc voilà on est sur les 4 films 4 dessins animés que tu as regardé ou que tu regardes encore alors il y en a que je regardais et que je regarde toujours comme Nicky Larson c'est ce manga c'est une grosse partie de ma jeunesse avec dans le Club Dorothée bah oui je regardais Club Dorothée évidemment peu de chances de gens de ma génération ont échappé au Club Dorothée donc Nicky Larson ça fait vraiment partie des des mangas que je regardais tout le temps et que je regarde encore parce qu'ils sont à nouveau rediffusés sur je crois que c'est W9 ou quelque chose comme ça après après je dirais les Cholets du Zodiac je regardais parce que je ne regarde plus les je sais qu'ils sont il y a une nouvelle génération de Cholets du Zodiac qui sont diffusés actuellement mais moi j'aime pas j'aime pas ils ont il y a trop de changements en fait voilà c'est pas c'est plus mon délire même si j'ai toujours mes personnages favoris mais de l'ancienne génération de ma génération à moi après un autre que je ne regardais pas trop que je regardais vite fait mais que je regardais maintenant que je regarde à nouveau plus maintenant c'est Dragon Ball Z surtout les derniers parce que je trouve qu'ils sont super le graphisme est très beau le voilà c'est c'est de l'humour c'est j'aime beaucoup voilà et le quatrième que je regardais et que je regarde euh je dirais Sailor Moon donc c'est plus diffusé mais je regardais Sailor Moon j'étais fan de ses couettes enfin l'univers me plaisait beaucoup euh la princesse la reine ou la princesse de la lune je me souviens plus enfin avec les autres Sailor j'aimais beaucoup voilà donc après euh 4 phrases ou citations qui te motivent 4 phrases ou citations qui te motivent bah moi j'ai pas de phrase de motivation je me lève pas le matin à me dire voilà euh ça 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 me motive non moi c'est un principe de vie et euh c'est ne fais pas aux autres que tu ne veux pas qu'on te fasse parce que je pars du principe que euh si t'as envie d'être tranquille va pas en garder les autres voilà les gens de en théorie ils devraient pas trop t'emmerder mais c'est ça voilà c'est vraiment laisse fais pas aux autres qui t'as pas envie qu'on te fasse ne leur fais pas de mal ils te feront pas pour qu'on te fasse pas de mal etc etc après on a euh bah c'est plutôt les 3 mots de notre république liberté égalité et fraternité euh je suis désolée Isabelle mais je suis mais complètement une copieuse pas du tout originale et je te copie complètement mais c'est sur des c'est des choses que je je te rejoins complètement et que voilà donc euh liberté ben liberté d'expression liberté de la presse liberté euh de création liberté de parler sur Youtube voilà c'est de faire ces vidéos c'est une liberté dans certains pays vous avez pas forcément donc voilà égalité je dirais ben égalité des chances égalité des chances pour tous d'avoir un logement d'avoir un travail de faire ou ne pas faire des enfants de se marier avec un homme qu'on est un homme ou une femme qu'on est une femme voilà tout ça c'est des 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 libertés des égalités des chances je crois je me suis un peu empégée mais c'est pas grave égalité d'avoir euh oui l'égalité aussi de pouvoir se marier avec qui on veut ça vient de liberté égalité sur certains points effectivement euh et voilà et fraternité c'est euh je c'est difficile à à mettre des mots sur sur ce ressenti là sur ce mot ça serait euh d'être solidaire d'être ensemble de se soutenir les uns les autres et d'être d'avoir un un respect fraternel entre eux entre nous chose qui se peut se perd un petit peu cette solidarité des fois donc voilà je vais pas trop m'étaler sur ce mot là parce que c'est ça va être le mot le plus compliqué à expliquer pour moi après nous avons 4 pays que tu as ou tu as ou que tu as ou que tu voudrais visiter alors j'ai visité euh bon c'est pas vraiment un pays c'est l'île d'un pays c'est Mallorque euh j'ai su aller une semaine en vacances avec mon mari c'était juste canonissime c'est un très joli pays visage est-ce que j'y retournerai pas forcément euh après j'ai été en Angleterre je suis allée plusieurs fois en Angleterre euh j'ai fait la côte je sais plus où mais ça j'étais étudiant j'étais au lycée au collège mais je me souviens plus du tout et Londres euh au moins trois fois et franchement Londres j'adore j'adore et si je devais y retourner j'y retournerais avec grand plaisir parce que j'adore euh troisième pays que j'ai fait c'est euh le Maroc je suis allée pendant quatre semaines à Mohamedia chez euh ma meilleure amie qui vit là-bas et son mari qui m'ont accueilli pendant quatre semaines avec euh avec bon cœur et j'ai adoré ce voyage c'est un très beau pays il y a de belles choses à voir on a son mari et elle m'ont fait visiter un petit peu euh dans le possible dans les alentours de Mohamedia parce que bon après c'est pas facile de euh forcément de visiter beaucoup de choses quand on n'est pas euh on n'est pas véhiculée toute seule donc euh mais sinon très très bon souvenir très 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 euh joli voyage et euh bah les c'est les seuls pays que j'ai visité en fait après euh les pays que je voudrais donc visiter il y en a deux il y a le Japon avec la ville de Tokyo et l'île d'Okinawa pour bah la culture pour le karaté pour tout ça et euh le Canada enfin surtout Québec la partie francophone je sais pas pourquoi mais c'est un pays qui m'attire la neige l'hiver enfin même s'il fait très froid en hiver je sais pas pourquoi euh ça m'attire c'est un pays qui m'a toujours beaucoup beaucoup plu beaucoup intéressée donc euh voilà donc j'ai un peu triché mais j'ai le droit c'est mon tag c'est moi qui le fais en tout cas après 4 plats que tu ne mangerais jamais alors ça c'est la question la plus difficile mais vraiment la plus difficile pour moi bah parce que je suis pas difficile ça se voit faut vous imaginer ça mon ça parle de lui-même hein je suis pas très compliquée euh la seule chose que en tout cas de mon propre chef je ne mangerais pas des plats avec des insectes de mon propre chef je ne mangerais pas si on me les cache dans une préparation qu'on me dit pas qu'il y en a et qu'on me dit tiens goûte c'est une nouvelle recette et tout c'est cool et que ça n'a pas un aspect bizarre sincèrement je pourrais le manger mais sans en le sachant non pas du tout après euh les plats végétariens j'en mangerais j'en mange la viande j'en mange du poisson j'en mange j'ai pas d'allergie plus que ça alimentaire donc voilà ouais on va dire tous les plats que ça soit entrée, plat, dessert boisson avec des insectes de manière consentante voilà après 4 chaînes youtube alors ça peut être c'est assez vague parce que je regarde beaucoup beaucoup de youtubeuses mais euh alors je vais c'est assez compliqué j'ai pas envie d'attrester les copines qui me suivent et euh et voilà sachant qu'il y en a beaucoup euh je pourrais dire Isabelle de la chaîne de Passagères du Temps je pourrais dire Emma de la chaîne Emma US Live je pourrais dire euh euh Elodie de Elodie Moitou mais ça c'est des chaînes que vous connaissez déjà que on est là je sais que les personnes qui me regardent regardent beaucoup euh mais je vais rajouter deux chaînes euh que nous on se dit Emma n'a pas été citée chez Isa mais euh Isabelle de Passagères du Temps a été citée Elodie Moitou aussi euh mais moi je vais rajouter du coup des chaînes qui n'ont pas été citées par Isabelle et que je vous invite vraiment à aller voir son tag il est très très sympa il est très 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 bien il y a Mathilde de la chaîne Mathilde de Mava qui va vous proposer des hauls des make-up de très joli make-up et en fait ce que je elle a une personnalité très fraîche très nature et du coup j'aime beaucoup elle a une voix très douce quand elle parle c'est très très agréable je vraiment je l'aime beaucoup c'est très ça fait très peu de temps que j'ai découvert sa chaîne et c'est un vrai bonheur donc je vous invite vraiment à aller la voir toutes les chaînes de toute façon que j'ai citées plus haut même si Isabelle les a déjà citées je les mettrai en en barre d'infos de toute façon donc je vais essayer d'y penser à tellement de choses voilà donc il y a Emma quand même parce que c'est vrai que Emma de la chaîne Emma US Life elle elle va vous faire de tout de la box beauté des halls du blabla divers et variés parce que voilà c'est autant sérieux qu'un peu plus léger il y a sa gazette d'ailleurs ça fait longtemps que tu n'en as pas fait de gazette Emma ça manque il y a des tutos des tutos de la mort ça c'est je vous laisse découvrir parce que vraiment elle est elle est elle est vraiment fabuleuse comme personne j'aime beaucoup Emma donc ça fait deux qu'est-ce que alors c'est cette jeune femme en ce moment elle ne publie pas beaucoup elle publie quand même peu c'est Céline de la chaîne donc elle a deux chaînes Fleur d'Esprit et Atelier Fleur d'Esprit donc c'est la même personne donc ça compte une chaîne donc je ne triche pas enfin un peu quand même et en fait cette jeune femme donc sur sa chaîne Atelier Fleur d'Esprit c'est tout ce qui va être scrapbooking créa etc etc et de l'autre côté donc Fleur d'Esprit ça touche des choses un peu plus lifestyle un peu plus quotidien par exemple une série ça va être sur la carte mancie enfin sur le tarot voilà c'est du c'est très divers c'est plus le quotidien elle a des vidéos pour nous aider à organiser son rangement des choses comme ça vraiment elle fait beaucoup beaucoup de petites vidéos comme ça alors le souci c'est qu'elle n'arrive pas à être régulière pas qu'elle ne veut pas mais elle ne peut pas parce qu'elle a des problèmes de santé et du coup ça la bloque sur certaines fois et du coup elle n'a pas autant de vidéos qu'elle le voudrait et pas autant de vidéos qu'avant mais voilà elle mérite d'être connue c'est vraiment une belle chaîne deux belles chaînes voilà et donc là on en est à trois et dernière chaîne j'ai tiré Sylvie de colle tout partout c'est une chaîne créa donc vous avez vous avez vraiment beaucoup beaucoup de créa elle fait des bobines qu'elle scrappe elle va faire des cartes qu'elle peut scrappe des cartes postales enfin des cartes postales des cartes des albums par contre elle peut aussi faire des recettes de temps en temps des hauls tout ça c'est vraiment avec un humour du tonnerre que j'aime beaucoup beaucoup donc voilà ça fait partie des youtubeuses que j'aime beaucoup donc voilà on en est à quatre après si je devais en citer d'autres je pourrais il y a Olivia il y a Lily Muse enfin voilà j'ai dû faire un choix j'ai regardé un petit peu des différentes types de chaînes et je me suis dit en beauté j'ai Mathilde en lifestyle j'ai quand même Emma qui fait un peu de tout dans le bricolage et le lifestyle j'ai Céline et j'ai en créa pur vraiment parce que c'est plus la majorité de son contenu celle de Sylvie voilà je pense avoir fait le tour moi en retour je vais taguer Mathilde bah oui je te tag ça me ferait tellement plaisir que tu la fasses bah Emma évidemment toi aussi je te tag c'était obligé je serais ravie de te voir faire ce tag bah Sylvie si ça te tente franchement je serais ravie que tu la fasses Céline de la chaîne Fleur d'Esprit je ne pense pas qu'elle me suive donc même si je la tag je pense qu'elle ne le fera pas parce qu'elle ne la verra elle ne verra peut-être pas cette chaîne cette vidéo donc troisième qui veut le faire le fait ça peut être je sais qu'Isabelle a été taguée par Isabelle donc je ne sais pas si je la retague aussi et je vais tricher jusqu'au bout je triche jusqu'au bout Olivia et Lily ça pourrait être cool que vous la faisiez aussi parce que voilà sur ce en tout cas moi je vous fais plein de bisous parce que ce tag est terminé et je vous dis à une prochaine vidéo allez bye 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 bye